Marcel Gauchet est philosophe et historien français, avec aussi une affinité particulière pour la sociologie et la théorie politique. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages, et chevalier de la Légion d'honneur. Marcel Gauchet a également un lien particulier avec Bruxelles, puisqu'il a notamment contribué, dans les années 70, à relancer la revue Textures, alors revue d'étudiants de l'Université libre de Bruxelles, avec Marc Richir, Cornelius Castoriadis et Pierre Clastres, revue dans laquelle, d'ailleurs, il publie en 1971 un article intitulé « La démocratie, le politique et l'institution du social ». Alors, Marcel Gauchet est en train d'esquisser pour nous les fondamentaux de la démocratie, mais aussi et surtout cette tension, tension entre décisions collectives d'une part et droits et libertés individuelles d'autre part, ou tensions très actuelles d'ailleurs, entre démocratie représentative et démocratie participative ou délibérative. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, « C'est un honneur redoutable que d'être amené à prendre la parole devant une assemblée de responsables politiques pour parler de la situation de la démocratie en intellectuel, libre de sa parole, mais de ce fait même irresponsable. » Deux esprits, deux logiques qui divergent le plus souvent, il faut bien l'avouer. Je m'efforcerai pour une fois d'essayer de les faire converger. Quel est le mot qui convient pour caractériser la situation de nos démocraties ? Troubles, malaises, crises, on en discute, on peut en discuter longtemps, mais ce qui ne se discute pas, c'est qu'il y a pour le moins incertitude sur la définition même de la démocratie. Ce concept de démocratie qu'on croirait évident, maintenant qu'il est ancré historiquement dans nos sociétés, se dérobe à la prise en donnant lieu à des interprétations profondément contradictoires. On peut dire même qu'il y a aujourd'hui une bataille, dans une bataille fort confuse, sur ce que signifie démocratie. C'est l'enjeu des protestations en tous sens que l'on voit monter de tous les côtés. C'est cette situation présente que je voudrais m'efforcer rapidement d'éclairer, et je vous prie par avant de me pardonner les simplifications outrancières auxquelles le genre même de cet exposé ramassé me contraint. Je n'ai pas besoin d'ailleurs, après le tableau très complet que vient de dresser M. Van Rompuy, d'entrer dans le détail des expressions du malaise européen sur ce terrain. J'essaierai d'aller au point fondamental qui me semble en cause dans cette incertitude sur l'idée de la démocratie aujourd'hui, et singulièrement en Europe. La raison de ce trouble me semble tenir dans la proposition suivante, qui ramasse l'essentiel de ce que j'ai, je crois qu'on puisse dire, ce que j'ai à dire, en tout cas sur le sujet. Nous sommes en train d'assister au divorce entre les deux composantes qu'articulent obligatoirement nos régimes, leurs composantes libérales et leurs composantes démocratiques, c'est-à-dire, pour faire court et simple, les libertés individuelles d'un côté, qui en sont le fondement, et le pouvoir collectif, qui en est la traduction politique. Ce que l'on appelle communément la souveraineté du peuple. Divorce qui a pour effet collatéral de brouiller le statut d'une troisième composante, celle qui assure normalement la jonction entre les deux précédentes, à savoir la composante représentative. Car nous sommes la vraie définition de nos régimes, ce sont des démocraties libérales représentatives, et il faut s'interroger sur la manière dont on s'agit de composer ces éléments. L'histoire, si j'en avais le temps, permettrait de discerner très vite combien ce mariage pour nous acquis est en fait très problématique dans l'histoire et redevient problématique pour des raisons d'actualité, là où l'on croyait que le travail du temps avait fini par installer une harmonie naturelle entre ces éléments. La présupposition constitutive de nos régimes, justement, est que ces composantes sont faites pour s'articuler de manière naturelle et harmonieuse. La réalité est que leur coexistence est toujours problématique. Elle l'a été à plusieurs reprises dans notre histoire, elle l'est aujourd'hui de façon particulièrement marquée et sous un jour inédit. On pourrait dire, en première approximation, que la composante libérale a pris le dessus sur la composante proprement démocratique, avec pour effet en retour la protestation multiforme de l'aspiration démocratique qui en résulte. Pourquoi maintenant ce divorce ? Il est le fruit d'une évolution fondamentale de nos sociétés depuis une quarantaine d'années. On peut en donner une chronologie très précise, je n'ai pas le temps d'y entrer. Depuis le tournant des années 1970, qui nous a projetés dans ce qu'il est justifié d'appeler un nouveau monde. De ce tournant, on retient généralement le visage économique. La mondialisation néolibérale, pour faire court, exprime ce nouveau. Il ne s'agit évidemment pas d'en minimiser le poids. Mais il ne faut pas non plus, dans l'autre sens, et je crois que c'est un des grands échecs de beaucoup d'approches d'aujourd'hui, il ne faut pas, dans l'autre sens, surestimer cet phénomène, au point d'en faire un écran qui dissimule des évolutions encore plus cruciales du point de vue du fonctionnement de nos sociétés. car elle porte en fait ce nouveau cours idéologique et économique, qui n'est pas sa cause à lui-même. Il est porté par des forces plus profondes dont il faut rendre compte. Le temps qui met à partie ne me permet pas d'entrer, comme il faudrait, dans les méfaits, dans l'analyse des méfaits de cette hypnose économiciste qui nous emprisonne et qui obscurcit aujourd'hui la compréhension de nos sociétés et singulièrement de leur dimension politique. Il faudrait que j'aie le temps, je me bornerai à le mentionner, donner toute sa place à cet événement caché, mais décisif, qui est le cœur de la situation nouvelle des démocraties dans le monde occidental. Ce qu'on peut appeler le second moment des droits de l'homme. Second moment par rapport à un premier, qui est celui qui s'est produit à la fin du XVIIIe siècle et qui a porté les révolutions atlantiques, la révolution américaine, la révolution française et quelques autres qui ont eu un moindre retentissement tout en témoignant de la généralité du phénomène. Second moment des droits de l'homme, c'est sa spécificité par rapport au premier, associée à ce grand phénomène, lui aussi souvent mal compris, qu'est l'individualisation de nos sociétés. Une individualisation dont l'originalité par rapport à d'autres moments qui ont été marqués par la poussée de l'affirmation individuelle et d'être justement intimement associés à la dimension juridique fondamentale des droits de l'homme. Sur le plan de l'évolution démocratique, ce second moment des droits de l'homme a eu un impact majeur. Il a représenté, pour nos démocraties, un véritable retour à leur fondement, retour qui s'est traduit dans un fait juridique déterminant, le changement de statut des droits de l'homme et de contenu même de leur notion. Ils étaient au fronton des édifices publics, ils étaient bien entendu regardés comme essentiels, mais ce n'était que de grands principes. Et c'est devenu tout autre chose, c'est devenu les droits fondamentaux des individus. Autrement dit, des droits positifs et non plus simplement idéaux, opposables aux règles en vigueur et aux décisions des législateurs ou des gouvernants. Le couronnement de cette évolution a été la promotion d'une notion qui se donne aujourd'hui volontiers pour la définition même de la démocratie, l'État de droit. Entendons le régime qui se donne pour finalité prioritaire le respect des droits fondamentaux des individus avec ce que cela implique, évolution institutionnelle de première importance, la consécration du pouvoir judiciaire sous ses différents échelons chargé de veiller à cette garantie. Je faisais allusion à l'instant à une nouvelle définition de la démocratie. Le fait est qu'aujourd'hui, dans l'univers académique, chez de nombreux théoriciens politiques, il est couramment admis que le vrai sens de la notion de démocratie est cet État de droit. Le régime qui assure aux citoyens la protection de leurs droits fondamentaux en abandonnant les chimères de la souveraineté du peuple et autres formules apparentées qui renverraient semblablement à un passé révolu. Au fond, nous serions à un moment d'avènement d'une vérité sur le régime démocratique. Il poursuivait une souveraineté illusoire. Il se recentre sur ce qui constitue son véritable objet, les droits et libertés individuels. Nous voilà au cœur de notre problème, car c'est le lieu de poser la question. Cette définition de la démocratie est-elle suffisante ? La réponse, elle est controversée, je vous livre la mienne. Elle est minoritaire, d'ailleurs, dans le champ académique. La réponse me paraît être non, et résolument non. L'État de droit, assurément, est une composante capitale de la démocratie, son socle. Sa promotion représente un progrès, un progrès considérable qu'il faut préserver et conforter. Mais il n'épuise pas le sens de la démocratie. Pire encore, il peut voiler le sens de la démocratie, voire la dénaturer. Ce qui m'avait fait parler, naguère, de démocratie contre elle-même, en entendant par là le jeu d'une de ses composantes, indiscutablement, contre l'autre et au détriment de l'autre. Nous avons, en ce sens, me semble-t-il, affaire à une crise de croissance de la démocratie, où le progrès sur un plan, qu'il faut saluer, entraîne une régression sur un autre plan. La consolidation du socle juridique de la démocratie s'accompagne d'un affaiblissement de sa traduction politique. Voilà, me semble-t-il, le cœur du malaise qui trouble aujourd'hui nos démocraties. Cet affaiblissement est la source de la frustration. M. Van Rompuy parlait à très juste titre d'angoisse tout à l'heure. Il faut ajouter, pour bien comprendre l'affect démocratique du moment, cet autre terme, frustration, angoisse, auxquelles la réponse est interdite par la frustration éprouvée vis-à-vis du système politique. Telle est la passion qui touche aujourd'hui une grande quantité de citoyens à des degrés divers. La grande affaire de la démocratie, de la démocratie des modernes, c'est la conversion de la liberté de chacun en pouvoir de tous. Voilà la véritable définition de la démocratie dans toutes ses dimensions. Sauf que cette opération de conversion relève d'une alchimie infiniment difficile qui réussit rarement est une opération, cela vous concerne au premier chef, qu'il revient spécifiquement à la représentation d'opérés. Et l'on pourrait montrer, si j'en avais là aussi le temps, que seule la représentation peut véritablement effectuer cette conversion des libertés en un pouvoir démocratique. c'est ce que nos régimes ne savent plus bien faire dans la conjoncture présente. Sous les faits, pour partie, en raison d'un contexte, M. Van Rompuy, il l'a excellemment situé, je n'y reviens pas, d'un contexte économico-social, stratégique, géopolitique, géo-économique, dont la pression, évidemment, est à prendre en compte, mais aussi, si nous ne parvenons plus à bien réussir cette conjonction, cette conversion, c'est en fonction du retour au fondement de droit de la démocratie, qui, à la fois, augmente l'exigence et rend l'opération infiniment plus difficile. Car, lorsqu'on y regarde de près, cette assimilation de la démocratie à l'état de droit implique une évolution vers ce que l'on peut appeler une démocratie minimale. Une démocratie dont la formule serait le plus de droits et de libertés individuelles possibles pour le moins de pouvoirs sociaux possibles. ce qui se conjugue naturellement avec une évolution économique qui privilégie la liberté des entreprises et l'automatisme, le fonctionnement automatique des marchés. Cela peut même aller beaucoup plus loin. Cette extension des droits individuels conduit, dans sa version extrême, à une idée antipolitique antipolitique de la démocratie à une idée de la démocratie comme coexistence des individus privés où la dimension publique tend purement et simplement à être évacuée. Une idée cosmopolitique et libertaire, hostile par principe tant au pouvoir à l'intérieur des sociétés qu'aux frontières entre elles. On suit sans peine la force logique de cette conception qui a une grande cohérence intellectuelle pour elle. Les droits fondamentaux des individus étant universels, on ne saurait s'enfermer dans les bornes d'État-nation par définition circonscrits. non seulement le pouvoir doit être borné au maximum, mais son existence même fait problème. Il doit se borner en fait, c'est la logique bien connue des théoriciens libertariens, il doit se limiter en fait au pouvoir judiciaire chargé de trancher les litiges entre les individus. Quant aux démarcations territoriales, elles sont une insulte à l'universalité des droits individuels et aux libertés fondamentales. Libertés fondamentales qui contiennent notamment celles de circulation et d'installation des personnes. Ce n'est pas un propos abstrait, c'est l'arrière-fond philosophique essentiel sous-jacent de notre immense problème migratoire. Cette réduction tendancielle de la démocratie à l'état de droit nous amène ainsi vers ce qu'il faut bien appeler un libéralisme antidémocratique. Antidémocratique en ceci que le souci des droits et libertés personnelles en vient à minimiser voire carrément à récuser une décision collective toujours susceptible d'empiéter sur le territoire individuel. aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner en fait, cette surprise pour ce qui me concerne me surprend toujours de ce que cette évolution suscite en retour des réaffirmations plus ou moins incontrôlées de la puissance collective. car en réalité plus il y a de liberté individuelle plus il y a aspiration à la démocratie dans son sens politique c'est-à-dire participation à la maîtrise du destin de la communauté politique à laquelle on appartient soit ce qui nous ramène à ce qu'on appelle classiquement la souveraineté du peuple. Et l'on peut dire que cette contradiction ne regarde pas seulement l'espace public elle habite le cœur d'un très grand nombre des citoyens de nos démocraties aussi si je puis dire dans le sens banal du terme anarchiste quand il s'agit d'affirmer leurs prérogatives personnelles que souverainistes et populistes quand il s'agit d'une décision qui leur paraît engager le sort collectif précisément l'art politique d'aujourd'hui c'est d'arriver à faire vivre sur une même scène des choses qui se manifestent à des grandes distances dans le temps et chez les mêmes personnes. Je souligne au passage d'ailleurs l'ambiguïté contre-productive à mon sens des dénonciations du souverainisme et du populisme que je viens d'évoquer car tout démocrate conséquent est dans une certaine mesure souverainiste et populiste parce qu'il croit à la souveraineté du peuple tout simplement. Toute la question car cela n'épuise pas la question d'affirmer cela toute la question ensuite est de déterminer quelle est cette mesure car évidemment il est parfaitement exact dans l'autre sens que la souveraineté du peuple peut aisément se retourner contre les droits et libertés individuelles est-il besoin de développer le point ? Le risque est toujours ouvert en d'autres termes d'un despotisme démocratique. Il n'est pas vrai que la démocratie soit respectueuse des droits individuels elle s'en empare elle en a besoin mais elle tend par nature il ne faut pas s'illusionner sur ce point à les dénaturer et à les récuser au nom de plus grand que c'est toute la difficulté démocratique. Ce despotisme démocratique s'incarne aujourd'hui dans ce que nous voyons monter comme tentation d'une démocratie illibérale et je dirais plutôt même d'un démocratisme antilibéral ce qui nous mène un peu plus loin car avec plus de conséquences dans les principes. Ce démocratisme antilibéral est l'envers protestataire et pathologique du libéralisme antidémocratique qui constitue encore pour le moment la pente dominante de nos régimes où le souci un libéralisme antidémocratique ou le souci exclusif des droits personnels conduit à évacuer la dimension d'appartenance à une communauté politique capable de se gouverner elle-même en connaissance de cause. Ainsi oscillons-nous entre la figure d'une liberté sans pouvoir et d'un pouvoir sans liberté avec au milieu un grand flottement sur la place et le rôle de la représentation allant jusqu'à sa récusation pure et simple car le retour au fondement qui est encore une fois je crois le foyer de ces évolutions ravive tout naturellement là encore l'aspiration à une démocratie directe où chaque citoyen aurait son mot dans les choix collectifs. On comprend sans peine à cette lumière la popularité de la procédure référendaire comme en fait manière d'inscrire la démocratie directe dans le système institutionnel mais sans affronter de front le régime représentatif mais sans affronter non plus la question principale qui est celle de la cohérence d'une politique qui serait celle d'une série de décisions dictées par des choix populaires sans se demander quelle politique au final se compose à partir de cette diversité d'options. La première tâche de la représentation c'est à partir de là qu'il faut la réhabiliter c'est une tâche cognitive qui est la production d'une cohérence dans la direction politique qu'une société peut adopter là où par principe le référendum ne nous illusion non pas sur son rôle et quelle que soit la valeur qu'on peut lui accorder est le triomphe du présentisme politique. oui pour cette décision aujourd'hui maintenant mais quid de la manière dont ça s'inscrit dans un acquis et dans la manière dont cela va déterminer un horizon visible et praticable. Si puissante et légitime qu'elle soit l'aspiration participative n'en est pas moins lorsqu'on la pousse jusqu'au bout une impasse une impasse au même titre que les options qu'elle conteste. Mais il est à remarquer que dans des versions beaucoup plus modérées l'oscillation entre pouvoir et liberté frappe d'incertitude le rôle de la représentation dans nos démocraties. elle est partagée entre une vision qu'on pourrait dire arbitrale où la représentation n'est là que pour assurer une image de la coexistence des groupes avec une impossibilité en réalité de définir une politique à partir de cette coexistence et une image n'est qu'un rouage de la gouvernance collective parmi d'autres et une vision décisionnelle qui la charge en dernier ressort de la responsabilité des choix collectifs. En réalité nos régimes représentatifs ne savent plus ce qu'ils attendent de la représentation. La vérité dirais-je pour conclure est que nous sommes dans un moment qui peut être fécond un moment de réapprentissage de la démocratie où le retour au fondement imposé par le second moment des droits de l'homme nous oblige à redéfinir chacun des éléments et des rouages du processus démocratique. Si j'en avais le temps j'en ferais l'analyse point par point en commençant même par le plus humble le métier politique. La démocratie bien entendu c'est tout le monde qui peut gouverner qui peut récuser ce principe. En pratique cette proposition a-t-elle le moindre sens ? Tout le monde est-il à même de faire une campagne électorale ? Tout le monde est-il à même d'assumer la relation très particulière qu'un représentant a avec ses électeurs y compris ceux qui ont voté contre lui ? Nous avons quelques néophytes si vous me permettez une anecdote dans notre Assemblée nationale française d'aujourd'hui qui découvrent ce rôle auquel ils n'étaient absolument pas préparés en s'étonnant de devoir recevoir des gens qui n'ont pas voté pour eux. Et oui il y a un métier politique peut-être mais est-il susceptible de beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'il a une image notabilière qu'il a eue longtemps mais il demeure et je crois qu'on peut prendre point par point tous les éléments de ce qui fait fonctionner la démocratie du niveau le plus quotidien à ses ambitions les plus élevées. Nous avons à tout réapprendre de la démocratie à la lumière de ce qui est une revivissance de ce qui les fonde. Si ma description est juste la tâche qui nous attend est donc claire il s'agit de réarticuler les composantes de la démocratie qui se sont disjointes en donnant à chacune sa juste place ce qui est la nouveauté du régime qui pourrait naître de cette épreuve. Ainsi pourrait-il sortir de la crise présente une démocratie libérale et représentative mieux assurée de ses procédures car il y a en ce domaine beaucoup à repenser et en même temps plus consciente de ce qu'elle est du point de vue de l'esprit des citoyens qui la peuplent. Merci de votre attention. Applaudissements Merci.